Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue sur L24 News pour cette nouvelle édition de l'information consacrée à sa majorité, à l'évolution de la situation en Ukraine. Comme annoncé il y a de cela quelques jours par le gouvernement turc, des pourparlers ont bien eu lieu ce jeudi à Antalya, en Turquie, entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue ukrainien Dimitro Kulebar. Pas de progrès sur un éventuel cessez-le-feu, mais les deux camps promettent de poursuivre le dialogue. Mohamed Amin Amperkan. Au quinzième jour du conflit russo-ukrainien à Antalya en Turquie, les deux parties se sont mises autour d'une table pour une nouvelle ronde de discussion. Sergei Lavrov et Dimitro Kulebar ont tenté d'accorder leur violence pour trouver une issue diplomatique au conflit qui s'aggrave au fil des jours. Après les trois précédents rangs de discussion, rien de concret sur le terrain, mis à part un cessez-le-feu momentané qui a permis de mettre en place des corridors humanitaires afin d'évacuer des civils. La Russie se dit prête à poursuivre les négociations avec l'Ukraine dans le cadre du format existant au Belarus, mais a jugé prématuré l'idée d'un sommet des présidents. Donc nous avons confirmé aujourd'hui, que le président Poutine n'est pas de rencontrer avec le président Zelensky. Et, probablement, quand même, j'espère que cette nécessité s'aggrave, mais pour cela nous devons faire une préparation de préparation, qui va sur le tricot, trois rounds sur le tricot, trois rounds sur le tricot, trois rounds sur le tricot, nos précieux concrétent proposés sont mises de l'Ukraine, et elle nous a dit, qu'il y a des précieux concrétent des réponses. Dmitry Kuleba, ministre ukrainien des affaires étrangères, se dit à son tour prêt à poursuivre les pourparlers de paix, tout en admettant qu'il sent difficile. Lors des négociations en Turquie, il a ajouté avoir fait le déplacement pour des raisons humanitaires. C'est difficile, car le ministre Lavrov a suivi ses narrations traditionnelles sur l'Ukraine. C'est difficile, car j'ai fait mon meilleur pour, au moins, trouver une solution diplomatique à la tragédie humanitaire qui se passe sur le tricot et dans les villes besiegedes. Je suis venu ici avec un purpose humanitaire, de sortir de la rencontre, avec la décision d'arranger un corridor humanitaire, dans et dans Mariupol. Ces négociations représentent le premier contact officiel entre Russie et Ukraine depuis que Moscou a lancé son opération spéciale. Sergei Lavrov a jugé dangereuse des livraisons d'armes par les occidentaux à l'Ukraine. Il a une nouvelle fois affirmé que la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine, mais qu'elle a répondu à des menaces directes contre sa sécurité, insistant une nouvelle fois sur la démilitarisation de son voisin pro-occidental et le maintien de sa neutralité. Et pour parler de cette rencontre diplomatique à Antalya, me rejoint par téléphone M. Nordin Amir, ancien diplomate et professeur de droit international. Bonsoir M. Amir. Bonsoir. Alors, pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine, les chefs des diplomaties russes et ukrainiennes se rencontrent à Antalya, sous l'égide de la Turquie. À quel résultat pourrait-on s'attendre, d'autant plus que Moscou campe sur ses positions, notamment sur l'indépendance du Donbass ? Bien. D'abord, je voudrais vous dire une chose. C'est que je vous perds part de ma satisfaction de voir enfin les deux premiers responsables de la politique étrangère des deux pays, la Russie et l'Ukraine. C'est vrai que les tentatives avaient déjà été mises en place pour qu'un dialogue, soit direct, soit indirect, commence depuis longtemps déjà. Je me rappelle au début de l'intervention de la Russie en Ukraine, j'avais déjà peur, et j'avais déjà vraiment peur, que des négociations, que des discussions, et non pas des négociations, parce que des négociations, c'est tout à fait autre chose, mais des discussions entre les partis, puissent se mettre en place afin de quoi faire ? D'éviter le pire. D'éviter le pire, c'est-à-dire un conflit non pas entre les deux pays, mais un conflit non seulement en Europe, mais un véritable conflit mondial. On serait entré dans une troisième guerre mondiale, et qui plus est la peur également de voir l'arme nucléaire aller dans la direction de quelque chose qui aurait mis la planète, toute la planète, dans une situation que je ne préfère, et que personne d'ailleurs ne peut aujourd'hui en parler, compte tenu du fait que peut-être que même le dixième, le vingtième d'armes nucléaires mis en avant pour ce conflit met la face à toute chose d'humain dans ce pays. Voilà. Troisième guerre mondiale qui se pointe, peut-être. Monsieur Amir, monsieur Amir, à quoi peut-on s'attendre justement de ces discussions, on va dire ? Voilà. De ces discussions, d'abord, il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter, il faut s'attendre d'abord déjà à ce que l'on se parle et l'on s'écoute surtout. On s'écoute et nous connaissons bien entendu la situation. Personne ne peut nous faire croire que personne ne sait. Vous savez, l'Ukraine allait quand même, si j'ai bien compris, entrer dans quelque chose qui s'appelle l'OTAN à la porte du territoire russe. Ce n'est pas une chose facile pour la Russie de comprendre qu'à son territoire, il peut y avoir les forces de l'OTAN. Ceci étant, ceci étant, je m'étonne encore en tant que diplomate de l'existence de l'OTAN. L'existence de l'OTAN après le pacte de Varsovie, lorsqu'il y avait l'union des républiques socialistes soviétiques, il y avait toutes ces républiques qui constituaient l'URSS. Une fois que l'URSS disparaît en 1981, alors, le pacte de Varsovie, par conséquent, disparaît. Alors, l'OTAN qui continue à fonctionner en absence du pacte de Varsovie, cela veut dire quoi ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il n'y a plus qu'un pays contre lequel on peut agir. Et là, je pense que la Russie était le seul pays encore dans la région qui pouvait faire face à l'OTAN. Monsieur Hamer, deuxième question, par rapport à, c'est-à-dire, en plus de la Turquie, il y a la Chine qui a proposé une médiation entre Moscou et Kiev. Pékin, selon vous, a-t-il le plus de chances de faire aboutir à une solution diplomatique ? La Chine est une grande puissance, monsieur. Quand la Chine parle, ce n'est pas si vous avez lu, comment on appelle ça, l'ouvrage, l'ouvrage d'Alain Persique, « Quand la Chine s'éveillera ». Il faut lire ce livre de l'époque du général de Gaulle, « Quand la Chine s'éveillera » et la Chine s'est éveillée, la Chine a toujours été un géant endormi. Alors, aujourd'hui, le géant endormi qui était la Chine, s'éveille, et il dit, ça va, ça suffit. Nous avons vécu des moments historiques terribles et nous devons mettre un terme à cela. Donc, l'intervention dans le conflit est une excellente chose pour l'Europe mais pour toute la communauté internationale. Merci beaucoup, M. Amir. Merci beaucoup, M. Nordin Amir. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate et professeur de droit international. 15e jour depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. La Russie a déjà annoncé la prise de contrôle de plusieurs villes ukrainiennes. Les craintes de voir Kiev bientôt encerclées grandissent de jour en jour. Côté ukrainien, les tanks russes sont désormais à quelques kilomètres de l'entrée est de la ville. Deux semaines se sont écoulées et le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne semble pas se dénouer. En effet, l'armée russe est présente dans plusieurs villes ukrainiennes. La capitale Kiev, même si elle reste toujours sous le contrôle de l'Ukraine, des milliers de soldats russes sont à ses portes. Au sud de l'Ukraine, l'armée russe est présente à la ville portuaire de Mariupol, citée très stratégique. Sa prise permettrait la jonction entre les forces russes de la Crimée et celle du Donbass. Et c'est à Mariupol justement que les autorités ukrainiennes pointent du doigt l'armée russe d'avoir bombardé un hôpital pédiatrique ayant fait trois morts dont un enfant selon ces mêmes autorités. Au moment où les Russes se parlent d'une opération menée contre un quartier général de la brigade Azov qui s'est installé dans cet hôpital après avoir chassé tout le personnel selon Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Odessa, où se trouve le principal port d'Ukraine sur la mer Noire pour sa part est toujours sous contrôle ukrainien. L'ouest de l'Ukraine est pour l'instant largement épargné par le conflit. Sa plus grande cité, Lviv, s'est transformée en plaque tournante pour les missions diplomatiques, les reporters et les Ukrainiens à la recherche de sécurité ou bien d'évasion dans un pays limitrophe. Mercredi, la Russie et l'Ukraine ont évoqué un éventuel cessez-le-feu dans les zones affectées par ce conflit afin de permettre la mise en place de couloirs humanitaires pour évacuer les civils en attendant une issue diplomatique à cette crise. Et ce bombardement d'un hôpital pédiatrique par les forces russes dans la ville assiégée de Mariupol a provoqué l'indignation des autorités ukrainiennes et des occidentaux. Cette attaque a fait trois morts dont une fillette et une dizaine de blessés selon les autorités ukrainiennes. Un hôpital pour enfants, une maternité. Comment ont-ils menacé la fédération de Russie ? Qui a peur des hôpitaux et des maternités et les détruit ? Européens, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu ce qui est arrivé aux Ukrainiens à Mariupol, aux habitants de Mariupol. Vous avez vu, vous savez. La Russie n'a pas tardé à réagir par le biais de son ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui affirme que cet hôpital servait de base militaire aux nationalistes ukrainiens. À propos de la maternité, ce n'est pas la première fois que nous assistons à des cris pathétiques sur la prétendue atrocité commise par les forces armées russes. Lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, notre délégation a présenté les faits selon lesquels cette maternité est occupée depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux. Les femmes en couche, les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte. C'était la base de l'ultra-radical bataillon Azov. Ces données ont été présentées il y a trois jours. Et cette guerre en Ukraine suscite donc l'inquiétude des observateurs après l'annonce des forces armées russes du contrôle de deux centrales nucléaires sur les 15 que compte l'Ukraine située pour la plupart dans des zones de camps bas. s'ajoutent les révélations sur la destruction de laboratoires biologiques dans plusieurs régions ukrainiennes. La menace de la prolifération des armes de destruction massive plane sur la crise en Europe orientale. D'après des informations révélées par le ministère russe de la défense, Alvov, ces 232 boîtes contenant l'agent pathogène de la leptospirose, 30 de la tularémie, 10 de la bruxellose et 5 de la peste qui ont été détruits. Il y aurait 30 laboratoires biologiques de ce genre qui sont installés en Ukraine et qui sont financés et supervisés par les Américains à hauteur de plus de 200 millions de dollars de budget. D'autres agents pathogènes connus, tels l'anthrax ou encore le choléra, sont produits dans ces laboratoires. Plusieurs sites biolabs ont été identifiés à Kharkov, Lvov ou encore sur l'île des serpents en mer Noire et ailleurs dans le pays. L'Ukraine dispose d'une tradition ancrée de recherche scientifique et d'une maîtrise reconnue des hautes technologies militaires incluant le volet de la production d'armes de destruction massive. Igor Kirilov, le chef des troupes de protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique russe, a souligné dans un point de presse la concordance entre le lancement de ces laboratoires biologiques américains en Ukraine depuis 2014 et l'augmentation incontrôlable de l'incidence d'infections comme la rougeole, multipliée par plus de 100, la rubéole, la diphtérie et la tuberculose. Il a aussi déclaré que l'OMS considère l'Ukraine comme un pays présentant un risque élevé d'épidémie de polio. Kirilov a donné pour exemple le fait que depuis 2021, le Pentagone a lancé un projet intitulé « Diagnostics, surveillances et préventions des zoonoses dans les forces armées ukrainiennes » dont le financement s'élève à 11,8 millions de dollars. En 2020-2021, le ministère allemand de la Défense a réalisé des études sur la fièvre hémorragique de Crimée Congo, la leptospirose, la méningite et les antivirus en Ukraine dans le cadre de l'initiative ukraino-allemande sur la garantie de la sécurité biologique aux frontières extérieures de l'Union européenne. Lors d'une audition au Sénat américain, la secrétaire d'État Victoria Nolande, très impliquée dans le mouvement Euromaïdan de 2014, a elle-même déclaré, je cite, « L'Ukraine dispose d'installations de recherches biologiques dont nous craignons que les troupes et les forces russes ne cherchent à prendre le contrôle. Nous travaillons donc avec les Ukrainiens sur la manière dont ils peuvent empêcher que ces matériels de recherche ne tombent entre les mains des forces russes si elles s'en approchent. » C'est en somme ce qu'a déclaré Mme Nolande. Selon Kirilov, la hâte avec laquelle l'Ukraine a lancé la destruction de toutes les souches de pathogènes dans ses laboratoires biologiques américains pourrait indiquer qu'ils y travaillaient sur le renforcement des propriétés pathogènes des microbes, ce qui est une violation de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines. Le conflit de haute intensité en Ukraine pose la question de la prolifération et met le vieux continent face au risque imminent de la profusion d'armes de destruction massive. Et de son côté, le porte-parole du ministère russe de la Défense accuse les Etats-Unis d'avoir financé un programme d'armes biologiques en Ukraine affirmant avoir trouvé des preuves en ce sens dans des laboratoires ukrainiens. Le ministère russe de la Défense continue d'analyser des documents remis par les employés des biolaboratoires ukrainiens sur les activités militaires et biologiques secrètes des Etats-Unis en Ukraine. Les experts russes des forces de défense contre le rayonnement, les agents chimiques et biologiques ont étudié les documents relatifs au transfert de biomatérieux humains prélevés en Ukraine vers des pays étrangers à la demande des représentants américains. Dans les biolaboratoires établis et financés en Ukraine, des documents montrent que des expériences ont été venées avec des échantillons de coronavirus de chauve-souris. L'objectif de cette recherche biologique en Ukraine ainsi que d'autres financés par le Pentagone était de créer un mécanisme de diffusion clandestine d'agents pathogènes mortels. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Li Jian estime que le fait que la communauté internationale qualifie de désinformation les affirmations de la Russie selon lesquelles les Etats-Unis ont financé des armes biologiques en Ukraine n'est pas une attitude responsable. La communauté internationale n'a aucune idée de ce que les Etats-Unis ont fait sur leur base de Fort Derrick et dans leurs 336 laboratoires biologiques à l'étranger, ni s'ils respectent les dispositions de la Convention sur les armes biologiques. Ce n'est pas une question qui peut être traitée en quelques mots. Qualifier les préoccupations de la communauté internationale de désinformation n'est pas une attitude responsable. Nous exhortons les Etats-Unis à remplir une fois de plus leurs obligations internationales, à apporter des clarifications complètes sur leur activité biomilitaire nationale et internationale, à accepter une vérification multilatérale et à achever la destruction des stocks d'armes chimiques dans les meilleurs délais. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne s'entretiennent en ce moment même au sommet de Versailles en France. Objectif, accélérer et augmenter les investissements communs dans la défense, l'énergie et la transition climatique. Et ce regard purement algérien jeté sur le conflit ukrainien, objet d'une table ronde organisée par la faculté des sciences politiques et des relations internationales d'Alger intitulé « Répercussions de la crise russo-ukrainienne sur les relations internationales ». Plusieurs experts et professeurs algériens et étrangers de relations internationales étaient au rendez-vous objectifs d'émêler le vrai du faux en ce qui concerne les questions historiques, géopolitiques et civilisationnelles au cœur des relations entre la Russie et l'Ukraine ainsi qu'avec l'Occident et les alliés de Moscou. Si on voit la carte géographique et on voit les votants on trouve la Chine et l'Inde qui ont été les piliers du sommet de Bondong en 1955 et la naissance du mouvement des non-alignés. Aujourd'hui ce mouvement non seulement il a pris forme il a pris force mais aussi il a gagné de son côté la Russie la grande Russie la Russie c'est le plus grand pays au monde le pays le plus riche au monde. Après une véritable flambée au début de l'automne les prix des carburants se maintiennent à des niveaux très élevés en Europe suite au conflit russo-ukrainien plusieurs pays du vieux continent sont touchés par ce fléau Mohamed Wali Bunchaban Le conflit russo-ukrainien se fait sentir même dans les stations services En Europe les prix du carburant dépassent les 2 euros le litre en moyenne dans plusieurs pays En France le diesel a augmenté de plus de 14 centimes en une semaine celui de l'essence de 7,56 centimes selon les données hebdomadaires du ministère de la transition écologique la situation ne devrait pas s'arranger dans les semaines à venir selon les observateurs La flambée des prix du carburant a un impact non seulement pour les entreprises mais aussi pour les consommateurs Les coûts dépassent les 200 euros par mois pour certains Ça coûte à peu près dans les 200 euros presque par mois en plus Et ouais ça fait beaucoup Et j'habite pas à côté de mon travail malheureusement Je fais plus de 25 kilomètres à peu près pour venir travailler Et du coup ça fait un budget Ça impacte tout le monde Et là c'est la France qui est touchée Ça augmente Et nous en tant que taxi parisien c'est grave relou On est là c'est notre métier On a une voiture tous les jours On prend des clients Et nous on le sent vraiment En tant que taxi parisien on le sent vraiment Même tous les taxis L'Hexagone n'est pas le seul pays touché par cette crise En Grèce Finlande ou au Danemark les prix moyens dépassent largement déjà 1,90 euro par litre Au Pays-Bas le super s'échange en moyenne pour 2,61 euros par litre voire même 2,94 euros par litre en Norvège Le diesel n'est pas beaucoup mieux positionné et dépasse même les 2,10 euros en litre en moyenne en Suède Depuis le début de l'année 2022 le prix de l'essence à grimper de 21 centimes le litre en moyenne La hausse du diesel la voisine les 30 centimes A vrai dire les prix ne sont pas prêts à redescendre Et la Russie annonce le maintien de toutes ses exportations énergétiques y compris via l'Ukraine Annonce du président russe Vladimir Poutine qui a souligné que son pays maintenait toutes ses livraisons d'hydrocarbures en dépit du conflit en Ukraine et des sanctions occidentales jugeant la Russie un non-responsable de l'envolée des cours mondiaux Nous respectons toutes nos obligations en matière d'approvisionnement énergétique Le vice-premier ministre Alexandre Novak en a parlé il y a quelques jours tout ce que nous devons fournir tous les volumes nous les fournissons à nos principaux consommateurs en Europe et dans d'autres régions du monde même que le système de transport de gaz en Ukraine est rempli à 100% conformément et on s'intéresse dans ce journal à la situation dramatique pour les artistes qu'ils soient ukrainiens ou russes alors que certains démissionnent ou sont boycottés les autres ne savent même pas quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux le conflit entre l'Ukraine et la Russie a impacté le monde de la culture de part et d'autre du côté ukrainien les musiciens de l'orchestre national de chambre de Kiev sont bloqués en Italie ils décident de rester et de jouer pour le public italien mais aussi pour leurs compatriotes les danseurs du Kiev Cité Ballet quant à eux ont trouvé refuge au théâtre du Châtelet à Paris arrivés en France la veille de l'offensif russe en Ukraine les danseurs sont obligés de s'exiler du côté russe plusieurs artistes ont été mis à l'écart par les déprogrammations de compagnies russes sur les scènes new-orquaises londoniennes françaises et polonaises un isolement culturel dont a été victime le chef d'orchestre Valery Vargiaf quant à Turkan Surkiaf le chef d'orchestre russe qui a quitté ses fonctions de directeur musical de l'orchestre national du Capitole de Toulouse un point d'achoppement subsiste néanmoins artistes de tous domaines et nationalités confondues prennent une position commune la promotion de la culture comme instrument de la paix voilà ce que l'on pouvait dire ce soir au sujet de la situation en Ukraine dans le reste de l'actualité dans le monde en Iran l'Iran plutôt a accusé ce jeudi les Etats-Unis de compliquer les efforts visant à relancer l'accord sur son programme nucléaire en évitant de prendre une décision qui satisferait les deux pays l'Iran rappelons-le est engagé depuis plusieurs mois dans des négociations à Vienne avec les grandes puissances pour tenter de sauver l'accord de 2015 en y faisant revenir les Etats-Unis et en ramenant Téhéran au respect de ses engagements en France l'association Comité Action Palestine et le collectif Palestine Vincra ont été dissous en conseil des ministres a annoncé le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmana elle a appelé à la haine à la violence et à la discrimination affirme le ministre sur Twitter des accusations que le collectif conteste fermement nous sommes scandalisés par cette décision purement politique et dénonçons une attaque en règle pour délit d'opinion Le ministre nous accuse ici je cite d'inciter à la haine à la discrimination et à la violence et à la violence envers des personnes en raison de leur origine juive et de cautionner les agissements d'organisations reconnues comme terroristes et y inciter évidemment s'il n'attaque sans précédent contre le mouvement de solidarité avec la Palestine à travers des amalgames particulièrement abjectes et qui assimile la critique d'un Etat et d'une idéologie à de l'antisémitisme ces accusations sont désormais systématiques lorsque l'on s'attaque à la colonisation israélienne en Palestine ce mot d'ordre est même porté au plus haut niveau de l'Etat puisque Macron en a fait une affaire de premier ordre en déclarant que l'antisionisme était le nouvel antisémitisme En Algérie le président algérien Abdelmajid Bouna a reçu ce jeudi à Alger la sous-secrétaire d'Etat américaine Wendy Sherman indique la présidence de la République l'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger Amtallah Mamala et du directeur de cabinet à la présidence de la République Abdelaziz Khalèf Notre entrevue a permis d'évoquer certaines questions régionales importantes que j'aurai l'occasion d'approfondir lors d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères algérien Lamamra L'Algérie et les Etats-Unis s'accordent sur l'importance de la stabilité et la sécurité régionale qu'il est devout de la paix et du développement dans la région du Sahel Nos deux pays expriment leur inquiétude quant à la présence de forces étrangères dans la région source d'instabilité et travail de cancer pour la lutte contre les groupes extrémistes violents En Libye les déclarations du nouveau Premier ministre Fethi Bachara affirmant qu'il allait entrer dans la capitale dans les deux jours suscitent moult questions comment comptent-ils faire pour entrer en Tripoli a-t-il un plan en tête les Libyens en tous les cas qui craignent de voir le pays sombrer une fois de plus dans une nouvelle guerre durant les deux les dernières heures les contacts se sont multipliés à plusieurs niveaux pour convaincre Abdelhamid de quitter pacifiquement le pouvoir ce qu'il refuse toujours de faire Et pour en parler justement nous avons en direct avec nous depuis Tunis M. Rafa Tabib géopoliticien et chercheur universitaire bonsoir Bonsoir Alors M. Tabib une seule question pour vous quel avenir de la scène politique en Libye avec la présence de deux gouvernements Fethi Bachara d'un côté et Abdelhamid de l'autre Eh bien nous insistons à une sorte d'érosion du gouvernement de Dubaï puisque deux de ses ministres ont déclaré aujourd'hui qu'ils étaient prêts à transmettre la responsabilité de leur de leur de leur ministère au nouveau ministre désigné par le Parlement donc il y a maintenant une sorte d'éclaircie dans ce dans ce dossier puisque apparemment le nouveau premier ministre Bachara a reçu le feu vert de la part de certaines milices et factions armées de la ville de Misrata qui est la ville d'origine de M. Dbaïba et de M. Bachara afin de ne pas de ne pas mettre en péril la sécurité dans la capitale Tripoli s'il y a une entrée de la part de M. Fethi Bachara donc une reconfiguration du paysage politique dans la capitale qui annonce que les rapports de force maintenant sont plus favorables à M. Fethi Bachara Très bien merci beaucoup M. Rafat Habib je rappelle que vous êtes géopoliticien et chercheur universitaire vous étiez en direct avec nous de Tunis justement et on va s'intéresser ce soir à l'entrepreneuriat féminin dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient plus exactement à travers le Womenpreneur Tour Event une initiative basée en Belgique qui rassemble des actrices ou acteurs de l'écosystème afin de discuter des femmes de la crise de l'innovation et de l'entrepreneuriat et d'ailleurs le bus Womenpreneur Tour est actuellement en Algérie et pour en parler nous recevons sur notre plateau Sana Afouez directrice de Womenpreneur Initiative bonsoir Sana bonsoir alors tout d'abord bienvenue en Algérie donc quelques alors en quelques mots quel est l'objectif du Womenpreneur Tour justement au Womenpreneur Tour l'objectif c'est tout simplement de mettre en visibilité les femmes entrepreneurs d'Algérie qui ont pu réussir leur business dans cette crise là de Covid donc on veut donner un message de l'espoir et aussi un message d'inspiration très bien comment évaluez-vous on va dire l'état actuel de l'écosystème entrepreneurial en Algérie l'Algérie comme le reste des pays dans le Moyen-Rion en Afrique du Nord on a vu que les femmes elles ont perdu à peu près beaucoup d'emplois parce que quand on regarde aujourd'hui il y a un million de jobs qui ont disparu à cause de la crise de Covid et 46% de ces jobs sont faits par les femmes donc aujourd'hui nous on dit que l'entrepreneuriat peut être le chemin d'indépendance économique pour les femmes et aussi aujourd'hui on vit dans un monde qui change chaque jour et on doit créer nos propres emplois nos propres opportunités économiques et pour nous ça fait sens de faire ces tournées pour passer ce message alors dernière question brièvement un événement est d'ailleurs prévu le 17 mars à Alger c'est bien ça c'est quoi l'événement brièvement ? l'événement en fait ça sera le 17 mars l'idée c'est à la fois de rassembler les acteurs et les actrices de l'écosystème algérien pour discuter comment on peut travailler collectivement ensemble pour favoriser la place de la femme dans l'entrepreneuriat surtout pendant les crises et aussi ça sera une opportunité de montrer ce qu'on a fait pendant tout ce temps là en Algérie comment on a voyagé à travers différentes entreprises féminines et montrer ce succès là très bien nous espérons pouvoir en parler justement lors de nos prochaines éditions merci beaucoup Sana Afouaès d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé ces détails voilà c'est la fin de ce journal merci à tous de nous avoir suivis tout de suite ne manquez pas la météo présentée par madame Zian Zitouni excellente suite des programmes sur AL24 News à demain